Bonjour, je vais vous parler de la DMZ, sa particularité, les inconvénients pour les machines qui se trouvent dans cette zone tampon, mais aussi les avantages pour ce qui concerne la sécurité du réseau local LAN. Je vous invite à présent à vous abonner et à mettre des likes car cela me motivera de faire plus de vidéos. Notions et explications. La DMZ signifie zone démilitarisée ou démilitarisée zone en anglais. La DMZ c'est tout simplement un sous-réseau séparé du réseau local LAN et d'internet par un PARFL. Les machines qui se trouvent dans cette zone, par exemple un serveur de messagerie, un serveur de fichiers, ces machines sont accessibles depuis le réseau WAN, notamment internet. Internet, comme nous le savons, n'étant pas un réseau fiable, ces machines sont donc exposées à tous types d'attaques. On peut, selon les moyens mis à disposition, augmenter la sécurité du réseau local d'un CRON, c'est-à-dire utiliser deux PARFEU. Le premier PARFEU aura pour rôle de laisser passer le trafic vers la DMZ. Et le deuxième PARFEU va permettre uniquement les échanges entre la DMZ et le réseau local LAN. Dans tous les cas, les machines du réseau local LAN ne sont pas accessibles depuis internet car elles sont protégées par les règles du PARFEU. Dans cet exemple, nous avons la DMZ, donc un sous-réseau séparé du réseau local LAN et du réseau WAN internet par un PARFEU. Les machines se trouvant dans cette zone tampon sont accessibles par les utilisateurs depuis internet. En cas d'attaque, ce sont les machines de la DMZ qui seront exposées et non les machines du réseau local LAN puisqu'elles sont protégées par les règles du PARFEU qui ne va pas permettre aux pirates de pouvoir accéder au réseau LAN. Exemple numéro 2. La DMZ est installée entre deux PARFEU. Le premier PARFEU va laisser passer le trafic vers la DMZ. Par contre, le deuxième PARFEU va permettre les échanges uniquement entre le réseau LAN et la DMZ. En cas d'attaque sur le réseau, le pirate n'aura accès qu'aux machines de la DMZ. Il ne pourra pas prendre le contrôle du réseau local puisque le réseau local est protégé par le deuxième PARFEU. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite encore à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Merci.